Les astrophysiciens utilisent généralement une approche empirique basée sur l'observation, mais sans se contenter de collecter des données avec des sondes ou des télescopes. En fait, l'observation d'un phénomène astrophysique inconnu soulève une problématique et le scientifique va émettre des hypothèses pour décrire le phénomène. Ces hypothèses, couplées à des développements théoriques, donnent lieu à des prédictions. L'astrophysicien va ensuite mettre en place un protocole visant à tester chaque prédiction de manière à conforter ou écarter chaque hypothèse. En général, ces tests demandent la conception d'un nouvel instrument de mesure permettant de collecter de nouvelles données. Cette démarche va parfois se répéter sur plusieurs cycles afin de converger vers une réponse à la problématique initiale et de formuler une nouvelle problématique. On peut reprendre l'exemple des tâches solaires pour illustrer l'approche empirique. Au milieu du XIXe siècle, Schwab découvre que les nombres de tâches varient selon un cycle d'une dizaine d'années et d'autres astronomes affinent la durée du cycle à 11 ans. Mais au même moment, les chercheurs se rendent compte du lien étroit avec les variations de l'activité magnétique mesurée sur Terre. Ces observations les mènent donc à supposer que le nombre de tâches solaires est lié à l'activité magnétique du Soleil qui se répercute ensuite sur notre planète. C'est l'équipe de l'astronome Hall qui utilise les techniques de mesure spectroscopique développées au début du XXe siècle pour tester cette hypothèse. Avec ces données, ils découvrent que les tâches solaires abritent en effet des champs magnétiques intenses et que la polarité du champ magnétique global du Soleil s'inverse tous les 11 ans. De la même manière, les élèves doivent formuler leurs propres hypothèses puis trouver un cheminement pour les adopter ou les rejeter. Les protocoles établis par les astrophysiciens s'appuient sur des instruments ou des simulations numériques qui sont souvent complexes et qui ne sont pas accessibles en classe. Mais de nombreuses alternatives sont possibles. Le plus important est que les enfants soient acteurs et trouvent eux-mêmes comment tester leurs hypothèses. Pour ma part, je préfère les laisser proposer leurs idées de protocole puis les guider et vérifier avec eux si l'idée est réalisable. Je leur suggère le matériel ou les outils informatiques qu'ils peuvent avoir à disposition. Et en classe, le projet sur les tâches solaires s'appuie sur des observables comme le nombre, la position et la morphologie des tâches. Les enfants peuvent faire des hypothèses très diverses sur l'évolution de ces propriétés dans le temps. Ils sont ensuite amenés à proposer des protocoles pour acquérir des données en observant le Soleil. L'enseignant peut les orienter vers le mode d'observation le plus adapté par exemple en leur montrant qu'une observation directe à l'oculaire demande des filtres pour éviter de se brûler les yeux et n'est pas très adapté pour noter la position des tâches ou leur forme précise. De cette manière, ils vont converger vers un mode d'observation par projection qui permet de former une image du Soleil sur un repère fixe et de faciliter l'analyse. La fréquence des observations doit ensuite être adoptée et le groupe doit s'organiser pour la prise de mesure. Lorsque l'on se penche sur les galaxies, les plateformes telles que GalaxyZoo proposent des protocoles de classification très bien cadrés. Par contre, les enfants ont plus de mal à saisir comment les astrophysiciens étudient l'évolution de ces systèmes qui restent quasiment statiques sur des dizaines de millions d'années. Mais avec un peu d'aide, ils comprennent quand même facilement qu'une solution pour retracer l'histoire d'une galaxie est donnée en observant d'autres galaxies plus jeunes qui lui ressemblent. Les chercheurs utilisent aussi des simulations numériques pour modéliser l'évolution des galaxies de manière accélérée. Pour un projet en classe, certaines applications sur Internet permettent aux enfants de construire des modèles simplifiés et de les confronter aux observations. On peut aussi se baser sur des vidéos issues de simulations authentiques, par exemple pour faire un saut dans le futur et observer la fusion entre la voie lactée et Andromède. Dans de rares cas, les astrophysiciens utilisent une approche empirique basée sur l'expérimentation plutôt que sur l'observation. Grâce au progrès technologique, on a maintenant la possibilité d'atteindre certains corps du système solaire pour les explorer au plus près ou y mener des expériences à même le sol. Pour les enfants, tout projet centré sur l'exploration spatiale pouvait un intérêt particulier étant donné cette dimension active et aventureuse et les étapes de recherche sous-jacents peuvent être abordées avec la construction d'une maquette de robot martien par exemple. En effet, un projet de ce type permet d'explorer les différentes manières de se déplacer à distance sur un terrain inconnu et potentiellement accidenté. Les enfants peuvent se demander s'il vaut mieux utiliser des roues ou des chenilles et ils peuvent trouver des solutions pour équilibrer leur robot. Ils définissent ensuite des protocoles pour déterminer le meilleur moyen de déplacement, par exemple en construisant plusieurs maquettes et en testant leur stabilité sur un terrain irrégulier qui modéliserait la surface de Mars. Ils peuvent aussi imaginer différentes façons de guider le robot à distance. Et au niveau pratique, il est possible d'installer une petite caméra embarquée et de contrôler le robot par l'intermédiaire de cette caméra pour que les élèves appréhendent l'exploration d'une planète par eux-mêmes. Au niveau de l'organisation, pour certains projets, il peut être intéressant de former des petits groupes d'élèves qui auront chacun des hypothèses et des protocoles de recherche différents. Cela permet de favoriser le travail d'équipe et d'explorer davantage de pistes, mais cela demande aussi des échanges fréquents entre les groupes. Autrement, pour les projets demandant davantage de matériel, on peut encourager le travail d'équipe en répartissant les tâches entre enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada